Je suis le père Jacques Aüsso, je suis du diocèse de Cahors, prêtre diocésain, donc j'ai été ordonné le 30 juin 1968, ça veut dire que j'ai 50 ans de ministère ordonné vécu en France et au Brésil. Au Brésil, il m'appelle Thiago, parce que Thiago c'est Saint Jacques en portugais. Je suis parti de ma terre natale qui était Casal, dans le Gourdonais, et je suis donc parti au petit séminaire de Gourdon. Et là nous avons fait toute la scolarité, premier cycle et second cycle. Ensuite, de Gourdon, ça a été la continuité, par le grand séminaire de Rodez, philosophie, service militaire, et ensuite le temps de théologie. Choisir d'être prêtre, je dirais que ça a été de choisir de vivre. J'ai choisi de vivre dans le chemin sur lequel j'étais engagé, qui était la voie de formation d'un prêtre, d'un ministère ordonné, et ensuite, quand j'ai eu l'âge venu. Alors ce qui m'a aidé, je dirais, bon, fondamentalement, ça a été un milieu familial. Je m'étais équilibré, c'était des chrétiens de bon sens, des gens de sagesse, et j'ai été héritier de ce monde-là. En même temps, nous étions dans des paroisses, où il y avait des chrétiens, et des personnes qui avaient de l'assise humaine, et chrétienne, et des prêtres. Alors, il y avait des prêtres encore nombreux, et parmi tous ces prêtres, il y a des prêtres qui ont été des formateurs, des informateurs, et des guides, qui sont gardés en référence, oui, dans tout ça. Je dirais que ce qui m'a aidé beaucoup, ça a été de découvrir que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Dans un monde d'un peu archaïque, ou dans un autre monde, quelque chose de beau, et de nouveau, évangile. Alors, redonner du corps à l'évangile. Comment faire que ce qui était traditionnel, devienne nouveau, parce que le monde se renouvelait. Évangile, redire l'évangile, c'était une nouvelle évangélisation, d'une certaine manière. Et alors, sur cette route, je voudrais le dire à ce moment-là, j'ai rencontré, moi sur ma route, la Mission de France. La Mission de France, on disait une évangile à taille humaine, à hauteur d'homme, ça m'a beaucoup intéressé. Et c'est un peu dans ce monde-là, dans cette dynamique que je suis rentré, en accord d'ailleurs avec le diocèse, par les équipes associées à l'époque à la Mission de France. Autre aspect, dans le même moment, c'était écouter un peu ce que, d'où je suis, qui je suis, qu'est-ce qui vit en moi, qu'est-ce qui me pousse, qu'est-ce qui grandit en moi, et qui me donne de l'élan. C'est-à-dire, pour moi, mais pas seulement pour moi, mais aussi pour ceux qui ont besoin, et que d'autres aussi, les aident à s'élancer dans la vie. Alors, il y a eu toute une espèce d'alchimie existentielle qui a fait que là est né un dynamisme humain, bâti par Dieu, je le crois. Nos églises, notre église d'Europe, enfin de France, a appelé après le Concile à dire, allez à l'écoute des populations plus pauvres, des églises plus pauvres, pour essayer de comprendre leurs secrets, et qu'il y ait comme une espèce d'échange entre nos églises, les églises de vieille chrétienté, les églises qui naissent sur les bords de la chrétiennité, même qui sont églises aussi, chrétiennes et catholiques. Aller à la rencontre de l'autre, là où il est, dans ces lieux de misère, de souffrance, de respect, ça demande du temps, on a envie d'aller très vite. Alors la difficulté, c'est de vivre au rythme de Dieu, au rythme de l'Évangile. Dans un monde pressé, prendre le temps de la rencontre, du partage, de la compassion, mais en même temps, ne pas avoir peur d'aller rapidement, parce que les situations pressent. Souvent, quand on est pauvre, on est disqualifié, on n'existe pour personne, on ne compte pour personne. Eh bien, Jésus dit, pour moi, tu comptes. Et à partir de là, reconstruire la vie, ce n'est pas pour rester dans une pauvreté qui est misère, mais pour reconstruire des personnes qui deviennent temple de l'Esprit de Dieu, personnes reconnues et aimées. Créer une dynamique. Au Brésil, on parle de cheminement, camiade, d'un peuple qui marche. Eh bien, les chrétiens, on n'est pas dans une forteresse apeurée. On est un peuple en marche pour redonner de l'élan à notre monde aujourd'hui qui en a besoin, parce qu'on est un peu pris, comprimé, et concentré. Alors, la vocation, d'abord, il me semble, c'est de prendre conscience que chacun, on existe, et de voir quelles sont les possibilités humaines qui sont, par exemple, il y a des jeunes, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu crois, et essayer de regarder tout ça avec réalisme, et en même temps, avec dynamisme, un réalisme dynamique, et en même temps, se mettre à l'écoute. Parce que notre vocation, c'est au service d'une mission qui nous est révélée, qui nous est donnée.